Bien, alors comme premier cours aujourd'hui, nous allons faire un cours sur les web services. En fait les web services c'est sans doute quelque chose que vous avez déjà manipulé en partie, mais nous allons voir un petit peu les détails. Nous allons voir que dans les web services, il y a quatre générations de web services, on va les découvrir, et particulièrement on va s'intéresser à la génération des web services basés sur les protocoles SOAP, WSDL, UDDI, donc ça c'est la première génération des web services qui sont toujours omniprésents, qui sont présents dans les architectures d'entreprise. Et donc pour vous parler des web services, je vais d'abord commencer par rappeler à peu près les choses que vous avez faites déjà l'année dernière. Donc on peut dire que d'une manière générale, dans une architecture d'entreprise, une entreprise a souvent besoin d'utiliser un système de gestion de base de données. Alors dans la majorité des cas, vous allez toujours utiliser des SGBD relationnels comme Oracle, comme Postgres, comme MySQL. Mais il faut noter également qu'il y a beaucoup de projets dans lesquels on aura plus besoin d'utiliser des SGBD, MySQL, comme MongoDB, comme Cassandra, comme Elasticsearch. Alors cette année, dans les activités pratiques, de temps en temps on va changer. On ne va pas faire que du MySQL, H2 et tout ça. De temps en temps, on va utiliser, on va dire, Postgres, on va utiliser Oracle, peut-être on va utiliser MongoDB. Donc, et tout simplement c'est grâce, grâce bien sûr à des frameworks comme Spring Data. Vous allez voir ici toujours, c'est pareil. Donc on peut communiquer avec Elasticsearch de la même manière avec laquelle on communique avec MySQL. Et ça c'est quelque chose d'important. Donc, après, on aura besoin d'un serveur d'application. Alors en fait, le serveur d'application, pour nous ça va être quoi ? Ça va être Tomcat, comme Container Web, plus un Freemore comme Spring. Donc si je prends Spring et Tomcat, on va dire que c'est Spring qui gère mon application. Alors c'est ce qu'on appelle un serveur d'application. Alors après l'application, vous avez vu pour des raisons techniques, l'application elle-même se compose d'un ensemble de couches. Alors quelles sont les différentes couches de l'application ? Il y a d'abord la couche métier, c'est la couche la plus importante, dans laquelle, dans la couche métier, on implimente les spécifications fonctionnelles, c'est-à-dire toutes les fonctionnalités métiers de l'application sont programmées dans la couche métier. La couche métier a besoin d'accéder aux données. Et pour cela, pour accéder aux données, tout simplement, on a besoin d'utiliser une couche TAO. En fait, la couche TAO, c'est la couche technique qui va permettre généralement de faire ce qu'on appelle le mapping d'objet relationnel, ou encore le mapping d'objet document, tout dépend, c'est-à-dire des types de SGBD que vous utilisez. Et donc, dans la couche TAO, souvent, on utilise des primores. Alors vous, en fait, vous utilisez déjà le trio Spring Data, GPA, IconNet. Donc ça, c'est un trio qui est très utilisé, qu'on va toujours utiliser dans nos activités pratiques. Donc on aura toujours à créer des entités GPA, on va créer des interfaces repository, et on va toujours gérer les données à peu près de la même manière, et on va utiliser dans ce trio. Et après, il y a la couche Web. Alors pour développer l'application Web, la couche Web d'une application, il faut noter que vous avez deux types d'applications Web. Il y a ce qu'on appelle les applications qui utilisent le rendu côté serveur, rendu HTML côté serveur, et il y a le modèle rendu HTML côté client. Alors c'est quoi la différence ? Je rappelle la différence. Alors dans le modèle rendu HTML côté serveur, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous avez le client qui envoie une requête vers la couche Web. Dans la couche Web, il y a un contrôleur qui va récupérer la requête. Ensuite, il va déclencher des traitements. Et ces traitements-là, pour faire des traitements, parfois on a besoin d'accéder à la couche D pour accéder aux données. On récupère les données, et après ces données-là, ils vont être envoyés aux clients, mais au format HTML. C'est-à-dire que le serveur ici, il génère directement du code HTML qui va être envoyé vers le client. Alors dans ce cas-là, le client envoie la requête, et qu'est-ce qu'il reçoit à la fin ? C'est du HTML. Donc le HTML ici, il est généré par le serveur. On dit que, ici, c'est le rendu HTML sur le côté serveur. Le rendu de la vue HTML, ce fait côté serveur. Alors pour générer le code HTML côté serveur, généralement, nous avons besoin d'utiliser ce qu'on appelle un moteur de template. Alors comme par exemple, Timelift, que vous avez utilisé. Alors Timelift, c'est un moteur de template qui est utilisé pour pouvoir générer du code HTML côté serveur. Alors bien sûr, si vous travaillez par exemple avec .NET, il y a Razor, c'est un moteur de template. Ceux qui travaillent avec PHP, Symfony, Tweak. Donc les moteurs de template, chaque technologie, chaque framework que vous utilisez généralement, dispose des moteurs de template. Alors ça, c'est le rendu côté serveur. Rendu HTML côté serveur. Alors c'est une ancienne architecture, mais après, il y a une autre façon de créer des applications qui est encore plus intéressante pour les entreprises, c'est le rendu HTML côté client. Alors dans le modèle vendu HTML côté client, qu'est-ce qui se passe ? Le client ouvre la rencontre vers le serveur, le contrôleur va faire le traitement, il récupère les résultats, et après, il va envoyer ces données-là au client au format JSON. Il ne va pas générer du code HTML, mais on va générer des résultats au format JSON. Pour la majorité d'éducation, c'est JSON qui va être utilisé. Et après, le client va recevoir ces données JSON. C'est chez le client qu'on a besoin d'afficher ces données-là au format HTML. C'est-à-dire la génération du code HTML, ça va se faire côté client, et non pas côté serveur. Et pour générer le rendu HTML côté client, c'est là qu'on aura besoin d'utiliser un moteur de template, mais cette fois-ci côté client. Donc nous aurons besoin d'utiliser généralement un framework JavaScript, comme Angular, React, Vue.js, c'est des frameworks qu'il faut connaître. Alors minimum, il faut maîtriser un framework. Alors généralement, pour les gens qui ont déjà travaillé des technologies vacantes comme Spring, Spring Boot, vous connaissez ce que c'est l'injection d'indépendance et l'inversion de contrôle. Il est conseillé de travailler, de maîtriser Angular. Angular, c'est un framework qui est utilisé dans les grands projets. Et donc le fait de maîtriser Angular, pour vous, ça va être plus simple, parce que c'est déjà, vous avez les prérequis, parce que vous êtes dans un niveau ingénieur. Mais en même temps, quelqu'un qui maîtrise Angular n'aura aucun mal à utiliser React, à maîtriser React, parce que React, généralement, c'est plus simple à prendre en main qu'Angular. Et si vous maîtrisez React, vous pouvez prendre facilement Vue.js, mais l'inverse, non. Parfois, c'est quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec React, quand il va passer Angular, et parfois, il aura du mal, parce que peut-être, ça peut être un peu plus, le degré de difficulté, c'est un peu plus élevé. Mais, en tout cas, quand vous faites des développements, d'une manière générale, vous avez besoin de maîtriser un framework côté front-end. Alors, généralement, nous, on conseille au niveau académique, mais au niveau professionnel, s'il y a des conditions. Au niveau académique, c'est-à-dire, quand vous faites la formation d'ingénieur, quand vous êtes dans un niveau d'ingénieur, il vaudrait mieux s'investir dans l'étude d'un framework comme Angular. Parce qu'un framework comme Angular, c'est un framework, dès le départ, qui vous oblige à séparer la logique présentation de la logique applicative. Et ça, c'est des exigences qui sont importantes dans les projets. Il ne faut jamais mélanger la logique applicative et la logique présentation. Donc, ce qui fait que, avec Angular, vous aurez à conserver les bonnes pratiques, généralement, dans la partie frontale. Ce qui n'est pas le cas quand vous... Mais par contre, quand on est des BAC plus 3, généralement, on conseille, généralement, plutôt d'adapter React, parce que c'est plus adapté, donc, souvent, c'est plus simple à utiliser. Donc, voilà la raison pour laquelle, dans notre cours, on va travailler avec Angular. D'accord ? Alors, quand je... Donc, il y a une partie sur laquelle on va investir, mais en tout cas, on va faire un cours sur Angular, on va l'utiliser pour la partie frontale. Alors, pour le moment, ça, c'est pas ce qui nous importe. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est que, généralement, quand je veux effectuer une opération métier, quand, par exemple, il y a un traitement métier à faire, le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que, parfois, pour faire un traitement, l'application, il a besoin de faire appel à une autre application de notre entreprise, ou bien, une autre application distribuée. Par exemple, j'ai une application d'une banque, pour faire un traitement, un calcul, l'application de la banque a besoin de se connecter vers l'application, par exemple, de la bourse ou de la banque du Maroc. C'est pour récupérer des données précises pour effectuer un traitement. Donc, ce qui fait qu'on aura besoin de connecter, ce qu'on appelle d'interconnecter les systèmes d'information distribués. C'est que, généralement, vous avez des applications distribuées qui se trouvent dans des systèmes différents. Et après, on aura besoin de les interconnecter. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, techniquement parlant, nous avons le problème suivant. Nous avons un objet dans une application, un objet peut-être Java, dans une application, qui a besoin de faire appel aux méthodes d'un autre objet, par exemple, C++, qui se trouve dans une autre application. Et dans ce cas-là, on parle de ce qu'on appelle des objets distribués. On parle des applications distribuées. Alors, la question maintenant, comment permettre un objet qui se trouve dans une machine, comment lui permettre de faire appel aux méthodes d'un autre objet qui se trouve dans l'autre machine, dans une autre machine, même si les objets sont développés avec des langages différents. Et pour le développeur, ça doit se faire d'une manière très simple et transparente. Alors, pour le faire, sachez que, si vous voulez le faire, rien inventer la roue, vous allez commencer la communication, vous allez utiliser les sockets, la programmation réseau, vous allez utiliser les threads, vous allez utiliser le mécanisme des entrées-sorties, et vous allez gérer la partie sécurité, commande surface et le firewall. C'est compliqué. Mais si vous voulez le faire d'une manière simple et transparente, vous auront besoin d'exploiter quelque chose qui s'appelle les middleware. Alors, en fait, les middleware, c'est quoi ? Middleware, c'est une couche logicielle qui permet à une application qui permet à un objet qui se trouve dans une machine de communiquer avec un autre objet qui se trouve dans une autre machine. C'est comme si les deux objets se trouvent dans le même espace mémoire. Alors, justement, pour faire ça, il existe plusieurs solutions. Alors, historiquement, avant les années 2000 même, on utilisait RME et Corbat. RME, ça veut dire Remote Method Invocation. Alors, c'est quoi RME ? RME, déjà, si vous voulez Remote Method Invocation, c'est-à-dire, c'est la vocation de méthode à distance. C'est-à-dire, faire appel à des méthodes d'un objet qui se trouve à distance. Alors, en fait, RME, c'est quoi ? C'est un middleware qui permet de créer des applications orientées objet distribuées Java. Ça veut dire quoi ? C'est quoi la différence ? Vous voyez donc ici une application orientée objet distribuée. C'est quoi la différence entre une application orientée objet et une application orientée objet distribuée ? La différence, c'est que dans une application orientée objet, tous les objets de l'application se trouvent dans le même espace mémoire, dans la même machine. Alors, dans ce cas-là, c'est très simple. Un objet, pour qu'il appelle un autre objet, il suffit d'avoir la référence mémoire et vous le faites. Donc, ça, c'est l'orientée objet. Alors que dans une application orientée objet distribuée, les objets ne se trouvent pas dans les mêmes machines. Donc, j'ai des objets dans une machine qui ont besoin de communiquer avec d'autres objets qui se trouvent dans d'autres machines. Alors, si vous avez une application Java qui se trouve dans une machine qui a besoin de communiquer facilement avec une autre application Java dans une autre machine, alors sachez qu'il y a un milieu qui s'appelle RME. RME, il est fait pour faire communiquer les applications Java. Vous avez deux applications Java distribuées ou plusieurs applications Java. On peut les faire communiquer, même s'ils se trouvent dans des JVM différentes. Alors, ça, c'est RME. Mais par contre, si vous avez des applications multilangages, par exemple, une application Java, une application C++, Payton, Node.js, vous voulez les faire communiquer ? Alors, on ne peut pas le faire avec RME. À l'époque, avant les années 2000, le seul moyen qui permettait de faire communiquer les applications distribuées multilangages, c'était d'utiliser un mid-lowall qui s'appelait Corba. Alors, Corba, c'est comme RME. Il permet de créer des applications orientées objets distribuées multilangages et multiplateformes. Ça veut dire qu'avec Corba, on peut connecter facilement une application Java avec une application Dotnet, avec une application PHP, donc avec une application Cobol, tous les langages généralement. Ça, c'est quelque chose de très ancien. Ce qui fait qu'à l'époque, la seule solution qui était possible, c'était d'utiliser Corba pour connecter les systèmes d'informations distribuées hétérogènes. C'est pour cela qu'à l'époque, les banques, les assurances, la finance, les bourses, les industries généralement, utilisaient beaucoup Corba. Et d'ailleurs, il y a encore des systèmes bancaires qui tournent à base de Corba. C'est très ancien. Alors, sauf qu'à partir des années 2000, les choses ont beaucoup changé parce qu'il y a de nouvelles technologies qui sont encore beaucoup plus simples et plus légères que Corba. Alors, c'est quoi ces technologies ? C'est tout simplement ce que vous connaissez par les web services. Alors, les web services sont venus pour chercher une alternative à Corba. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que avec les web services, on peut créer des applications orientées à objets distribués, multilangage et multiplateforme. Alors, sans qu'avec les web services, il y a des générations. Généralement, il y a quatre générations du web service qu'on peut citer. La première génération du web service, c'est une génération qui est basée sur ce qu'on appelle le protocole SOP WSDR. Alors, ça, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est-à-dire, si le cours que je vais offert, c'est cette génération-là, les web services basés sur SOP WSDR. Mais il faut juste noter que le protocole SOP, c'est un protocole qui permet de faire communiquer les applications distribuées, c'est faire dialoguer les applications distribuées, de faire parler. Comment ? En échangeant des messages. Et ces messages sont en quel format ? XML. C'est-à-dire, le protocole SOP, il n'utilise que du XML. Donc, c'était ça la première génération du web service. Pourquoi XML ? Parce que, dans les années, entre 2000 et 2010, la révélation, c'était XML. La technologie XML, il est venu avec... Parce que quand je dis XML, il y a des schémas XML, il y a XQuery, XPAT, il y a plein de choses qui étaient créées dans la technologie XML. Ce qui fait que, XML, c'était l'idéal pour faire communiquer les applications. Pour automatiser l'échange de données entre les applications, XML, c'était l'idéal. Donc, ce qui fait qu'il faut noter que le protocole SOP, c'est un protocole qui permet principalement d'utiliser plutôt XML. Et après, bien sûr, on va voir qu'on va utiliser le protocole HTTP. C'est-à-dire, c'est avec le protocole HTTP qu'on va transporter ces messages. Mais après, on a aperçu qu'en fait, XML, il a un inconvénient. En fait, XML, c'est bien, il a des avantages, mais il y a un inconvénient de XML. C'est quoi l'inconvénient de XML ? C'est que XML, il est verbeux. Il est bavard. Vous savez, quand on dit quelqu'un qui est bavard, ça veut dire quoi ? C'est quelqu'un qui parle beaucoup. Parfois, quelqu'un qui parle beaucoup et qui dit peu de choses. N'est-ce pas ? Avec XML, c'est à peu près la même chose. C'est que pour vous transmettre un message qui contient, par exemple, un prix, je vais vous transmettre un message avec plein de valises. C'est-à-dire, je vous transmets beaucoup d'octets, mais au final, c'est pour vous transmettre... Vous voyez ? Donc, XML, c'est l'autre. Ça prend plus d'espace, plus de volume. C'est pour cela que il y a une deuxième génération de web services qui a été créée, dans laquelle on a essayé d'éviter de ne pas obliger d'utiliser XML. C'est des web services basés sur REST, RESTFOOL. Alors, c'est peut-être la génération que vous connaissez. Donc, dans les web services RESTFOOL, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est dit, on va utiliser tout le genre de protocollage d'ATLP, sauf qu'on ne va pas obliger d'utiliser XML. C'est-à-dire qu'avec REST, on peut utiliser XML si on veut. Mais, dans la majorité des cas, plutôt, REST va recommander d'utiliser le format JSON. Le format JSON, ça prend moins d'espace que XML. Si vous prenez deux messages qui contiennent les mêmes informations, je vous envoie un message qui contient les informations sur une personne au format XML et les mêmes informations, je vous les envoie au format JSON. Vous allez voir qu'avec JSON, ça prend moins d'espace que XML. Donc, JSON, il est plus léger que XML. C'est plus simple à lire, c'est plus simple à parser, c'est plus simple à charger en mémoire. ce qui fait que XML, il a, en quelque sorte, pris plus de place à, plutôt, JSON, il a pris de la place à XML. OK? Alors, ça, c'est la génération, la deuxième génération du web service. Bon, après, il y a une troisième génération du web service qui a été créée principalement par Facebook, c'est GraphQL. Alors, GraphQL, en fait, ici, il y a un GraphQL en plus. Alors, GraphQL, c'est en fait, Facebook a créé GraphQL pour quelle raison? Il faut savoir une chose que dans REST, il y a une limite. Il y a un petit problème dans REST, c'est quoi? Supposons, je veux, je fais appel à un web service RESTful qui permet de consulter un produit. Un produit. Et que dans le web service REST, il y a une classe produit quelque part qui contient 20 attributs. Il y a le code du produit, le nom, le prix, la description, etc. Moi, en tant que client, quand je fais appel au web service pour lui demander je veux un produit, il m'envoie l'objet produit en format de disant. Donc, quand je regarde en format de disant ce que je reçois en tant que client, je vais trouver que j'ai un produit qui contient combien d'attributs? 20 attributs. Et supposons que je suis une application mobile. Moi, en fait, je ne veux pas 20 attributs. Je veux afficher dans l'application mobile que le nom du produit, le prix et la photo. N'est-ce pas? Donc, j'ai récupéré un produit mais au final, je ne vais utiliser que le nom, le prix et la photo. Donc, ce qui fait que je reçois, j'ai reçu beaucoup de données que je ne vais pas utiliser. Est-ce que vous voyez le problème? quand je demande un produit, il vous donne tous les attributs de produit. Alors, peut-être pour une application web, on a besoin de beaucoup de colonnes. Mais pour l'application mobile, je ne vous dois que de quelques attributs. Ça veut dire qu'avec REST, il n'y a aucun moyen qui permet au consommateur, au client, quand il envoie la requête, de préciser les colonnes qu'il veut. Par exemple, avec REST, je ne peux pas dire donne-moi le produit mais donne-moi que le code et le nombre. On ne peut pas faire ça. Donc, s'il vous demande le produit, il vous donne tous les attributs de produit. Donc, ce qui fait avec REST, dans la majorité des cas, les applications clientes reçoivent plus de données qu'il en faut. D'accord? Alors, c'est pour cette raison que GraphQL a été créé. Alors, GraphQL, il va toujours utiliser des gens mais avec GraphQL dans la requête. Quand j'envoie la requête vers le serveur, vers le web service, je peux préciser ce que je veux. Par exemple, je lui dis donne-moi le produit mais je ne veux que le code et le nom. Et quand il m'envoie le produit en format disant, il ne m'envoie que le code et le nom. Ça veut dire qu'il fait une projection. Il y a un autre qui va demander donne-moi le produit mais je veux que la photo et le prix. Est-ce que vous voyez l'intérêt de GraphQL ? GraphQL, c'est qu'il fait ce qu'on appelle la projection. Vous savez que la notion de projection c'est quelque chose que vous avez vu en modèle relationnel avec les bases de données relationnelles SQR. Quand vous faites Select, étoile, from, vous demandez de sceller toutes les colonnes de la table. N'est-ce pas ? Mais quand vous faites Select, colonne, colonne, vous faites ce qu'on appelle une projection. Vous ne prenez que des colonnes. Et bien, avec le reste, au niveau du web, avec SQL, on sait faire ça. On sait demander à SGBD, je ne veux que tel colonne. On fait de la projection. Mais avec le web, HTTP, avec le reste, on ne peut pas faire la projection. Donc, quand je demande une ressource, il va te donner les attributs de la classe. S'il y a 50 attributs, il va te donner 50. Est-ce que vous voyez le problème ? Alors, maintenant, avec GraphQL, on va faire la projection. C'est-à-dire, avec GraphQL, au moment de l'envoi de la roquette, je peux préciser quels sont les attributs que je veux. Et là, ça devient plus intéressant. Donc, ça veut dire que techniquement, c'est que GraphQL, il est plus performant que REST. Vous êtes d'accord ? Et REST, il est plus performant que SOAP. Alors, après, il y a une quatrième génération du web service qui a été créé et qui est encore plus performant, c'est GRPC. Alors, ce G-là, c'est Google. GRPC, c'est une technologie qui a été créée par Google et qui permet toujours de créer du web service, sauf qu'il va encore optimiser les choses. Comment ? Alors, pour comprendre un peu ce qui se passe, vous devrez comprendre que JSON, c'est vrai que c'est un peu plus léger que XMN, n'est-ce pas ? Mais en réalité, JSON, il y a un problème dans JSON. Ok, regardez. Supposons, j'ai par exemple une liste de produits. Vous mettez ici le nom du produit, le nom de point valeur, A, virgule, le prix de point valeur. Ça, c'est le premier produit. virgule, le deuxième produit. Vous faites encore non, de point valeur, virgule, tri, de point valeur, etc. Alors, regardez, qu'est-ce qui clenche le fait de JSON ? Il y a quelque chose qui est... Non, prix, partiel. Voilà. Alors, ce qui est problématique, c'est ça, regardez. Cet attribut-là, nom, prix. Encore, vous avez nom, prix. C'est-à-dire, les noms du champ, ils sont répétés plusieurs, plusieurs fois. supposons, vous avez un champ de nom, qui occupe 10 octets. Supposons, il y a le champ, le nom du champ, ça occupe 10 caractères, 10 octets. Et le prix, 10 caractères. On se parle ? Vous avez 20. Et supposons, dans la liste des produits, vous avez 100, vous avez 1000 produits. Donc, ça va faire quoi ? 20 fois, 1000, 1000 fois, fois 20, c'est quoi ? 20 000 octets. Vous avez, dans le fichier que vous envoyez, vous avez 20 000 octets en plus, qui nous... Qui s'arrête. Qui s'arrête. C'est un problème. Donc, c'est bête, n'est-ce pas ? Et pourtant, tout le monde utilise JSON, etc., etc. Mais, ce n'est pas, pour quelqu'un qui fait l'optimisation, d'une manière générale, il va vous dire, que le JSON. Oui, c'est bien, quand on le voit à l'œil, oui, c'est simple, etc. Mais, pour les machines, les ordinateurs... Qui fait ? Oui, j'ai toujours les noms des champs. C'est clair ? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, justement, GRPC ? Il a créé, j'ai googlé, il a créé un nouveau protocole, un format qui s'appelle Proto-Baf. Proto-Baf. Un format Proto-Baf. Qui est encore mieux que JSON. Et dans lequel, dans lequel, il va tout simplement faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il va dire ? D'abord, on ne va pas utiliser du texte, donc il va utiliser un format binaire. C'est-à-dire, si vous regardez ce qui circule, vous n'allez rien comprendre à l'œil. C'est des données binaires, c'est... C'est pas ? C'est pas du texte. Alors que JSON et XML, c'est du texte. C'est pas ? Deuxièmement, si pour ne pas répéter les noms du champ, qu'est-ce qu'on va faire ? Ben c'est très simple. On a un fichier quelque part, dans lequel je vais dire, le champ de nom, je vais lui donner une valeur, le champ de nom égale à 1. Le champ Prie égale à 2. N'est-ce pas ? Donc je vais leur donner un code. Et 1, 2, je peux le coder sur un octet ou là, quelques bits. N'est-ce pas ? 1, 2, 3, si vous avez une vingtaine de champs. Techniquement parlant, c'est-à-dire que vous avez besoin d'une vingtaine de champs, vous pouvez les coder 5 bits. Ça peut suffire pour coder de puissance 5. Oui. Donc ce qui fait que si je fais ça, ça veut dire que dans les données, au lieu de mettre ici le nom, je vais mettre quoi ? 1. Alors, au lieu de mettre le prix, je vais mettre quoi ? 2. C'est-à-dire, au lieu de mettre le nom du champ, je mets que le numéro du champ. Et avec cette technique-là, encore, le protocole Waffle, il va réduire beaucoup l'espace de stockage. Donc ce qui fait que maintenant, dans le format d'échange de données et de stockage, quel est le format le plus réduit ? Votre protocole Waffle. Et après, qu'est-ce 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 que ? Et en même temps, GRPC, il va utiliser le protocole HTTP2. Et vous devrez savoir que HTTP2, c'est beaucoup plus performant encore pour HTTP 1.1. Parce que les autres utilisent HTTP 1.1. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'après on va détailler tout ça quand on va parler de GRPC. Mais il faut juste noter que HTTP2, qu'est-ce qu'il a apporté ? Premièrement, c'est que les données échangées, c'est binaire, ce n'est pas du texte. Je ne sais pas si HTTP 1. Deuxièmement, c'est que HTTP2, c'est un protocole qui est bidirectionnel et qui fonctionne en full duplex. Alors que HTTP1, il fonctionne en ce qu'on appelle half duplex. Ça ne veut dire quoi ? HTTP1, il n'y a que le client qui envoie la requête vers le serveur et le serveur lui répond. Ça veut dire qu'avec HTTP1, le serveur n'a aucun moyen pour contacter le client. Il n'y a ni le serveur qui ne peut pas contacter le client. Mais par contre, c'est toujours le client qui envoie une requête vers le serveur pour recevoir la réponse. Ça veut dire que si vous voulez faire des applications de chat de temps réel, avec HTTP1.1, vous ne pouvez pas le faire. Si vous voulez faire une application de chat, vous utilisez HTTP1, mais après, il faut switcher vers quelque chose comme WebSocket. Avec WebSocket, on peut faire des communications bidirectionnelles. Mais si vous travaillez avec HTTP2, vous n'avez pas besoin de nez du WebSocket. Parce que HTTP2, il est bidirectionnel. C'est-à-dire que le client peut contacter à n'importe ce qu'il m'a donné le serveur et le serveur peut contacter à n'importe ce qu'il m'a donné le client. Alors si vous voulez juste avoir une idée sur ce qu'il y a. Donc ce qui fait que GRPC, en réalité, quand on va regarder les systèmes distribués, il y a deux parties dans l'application. Il y a le back-end et le front-end. La communication entre les services back-end, entre les services back-end, le meilleur aujourd'hui, c'est d'utiliser GRPC. Sinon, vous pouvez utiliser GraphQL. Sinon, vous pouvez utiliser WebS. Sinon, vous utilisez Soap. D'accord ? Entre les services back-end, on peut utiliser dans l'ordre. Mais par contre, en front, en front, généralement, on n'utilise pas GRPC. Par exemple, pour une application mobile ou bien une application Web, front, généralement, vous faites, le meilleur, c'est quoi ? C'est grave que M. Et après, c'est REST. Donc, c'est-à-dire que le front, on va trouver soit grave que M, soit REST. Mais pour la communication back-end, c'est là où ça devient intéressant. sont Soap et GRPC. Les deux, ils ne sont plus... D'ailleurs, vous allez voir... Donc, voilà. Donc, en résumé, on peut dire que, en fait, GRPC, c'est plus performant que... Quoi ? GraphQL, GraphQL, c'est plus performant que REST. Et REST, c'est plus performant que Soap. Mais attention, ce n'est pas parce que GraphQL, c'est plus performant que tout le monde va se mettre sur GRPC. Dans la pratique, vous allez trouver tout ça. C'est-à-dire, dans le même projet, parfois, vous allez utiliser les quatre. Vous allez utiliser Soap, vous allez utiliser GRPC, REST. Pourquoi ? Parce que parfois, voilà, par exemple, je suis une banque, je crée une application. À un moment donné, j'ai besoin de consommer un service qui est fourni par Banque du Maroc. Et Banque du Maroc, il vous dit, voilà, nous, le web service, il est Soap. Parce que les anciens systèmes, généralement, ils sont basés sur Soap. Donc, vous êtes obligés de communiquer via Soap. Et après, quand vous allez rappeler un autre service, ils vont vous dire, nous, on utilise une API REST. Vous serez obligés. Donc, c'est-à-dire, finalement, il vaudrait mieux maîtriser tout ça. Alors, nous, dans ce cours, nous allons, à partir de la semaine prochaine, nous allons faire un cours sur les architectures microservices. et nous allons voir que généralement, quand on va faire communiquer les microservices, donc, on peut utiliser l'une des solutions et vous allez voir tout est simple. Vraiment, c'est-à-dire, en termes techniques, si c'est ce qui est intéressant, tout à l'heure, je vais vous faire une démonstration, créer un web service, le consommer, c'est 15, 20 minutes, vous pouvez faire la chose d'une manière très simple. Oui ? Nan ? Tu parles à la vieux GS, c'est ça ? Alors, en fait, moi, j'ai expliqué tout à l'heure, en fait, déjà, ce cours-là, il va plus donner, plus de, c'est-à-dire, plus d'importance la partie bacaine, d'accord ? C'est le bacaine qui nous a, parce que c'est là où il y a beaucoup de choses à faire, d'accord ? Mais pour le front, on n'aura pas le temps de traiter plus d'un framework, d'accord ? Tu peux se consommer au niveau de service ou ça ? Là, d'abord, il faut être au niveau de service, tu vas voir que si tu les consommes avec Angular, c'est la même chose que tu vas faire Flutter, View, c'est le même principe, ok ? Quelle autre chose par différence de ce genre, par exemple, de consommation pour en travers ou de... Non, c'est la même chose. Non, écoutez, alors, je parle, c'est pas le code, il est clair. C'est le lien chez l'exemple, c'est le même chose. Oui, je t'explique. Généralement, il faut d'abord maîtriser les différentes familles du web-service, voir comment les consommer. Et si vous maîtrisez le concept de base, après, dans quel bibliothèque utiliser pour consommer, c'est vraiment une formalité, d'accord ? c'est-à-dire, 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 en principe, vous n'aurez pas du mal à utiliser telle livrairie que l'autre parce qu'il existe plusieurs... Si tu utilises Axios FreeAct, Axios, tu vas l'utiliser Vue, tu peux même l'utiliser Angular si tu veux, quoi que Angular il a ses propres services. tu vois ? Donc c'est du javascript, donc il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que l'individu entre Axios ou REST ? Là, le bahit Axios c'est une librairie javascript qui permet de communiquer avec un web-service REST. L'application C'est une librairie javascript qui permet d'envoyer des requêtes vers un web-service REST. Mais REST, c'est ce qu'on est en train de voir. Donc il va falloir d'abord comprendre c'est quoi les web-services quels sont les concepts fondamentaux et après vous allez voir pour les consommer il existe plusieurs techniques. Est-ce que c'est clair ? Donc avant de passer avant de passer maintenant à maintenant je vais détailler les web-services basés sur ceux mais pour les détailler alors pour les détailler il faut juste noter une chose c'est que dans les systèmes distribués dans les systèmes distribués il existe deux façons de faire communiquer les systèmes distribués il y a la communication synchrone et asynchrone alors quand vous faites la communication synchrone qu'est-ce qu'il se passe ? Vous avez un service A qui se trouve dans une machine qui a besoin de communiquer avec un service B qui se trouve dans une autre machine alors qu'est-ce qu'il se passe ? C'est que le service A doit d'abord se connecter vers le service B alors si le service B n'est pas disponible il n'y a pas de communication sinon le service A va envoyer une requête vers le service B et il attend le retour donc il attend jusqu'à ce que le service B est dans la réponse et dans ce cas-là le service A est bloqué le service A est bloqué jusqu'à ce qu'il reçoit la réponse pour faire autre chose donc ça veut dire que la communication synchrone c'est une communication qui est bloquante c'est comme si vous appeliez quelqu'un par téléphone vous l'appelez vous lui posez la question et vous attendez la réponse tant que vous n'avez pas reçu la réponse ça y est vous attendez vous ne faites rien vous êtes bloqué alors ça c'est la communication synchrone alors que parfois dans les systèmes distribués il existe une façon de faire communiquer d'une manière plus performante c'est ce qu'on appelle la communication synchrone alors pour faire la communication synchrone nous aurons besoin d'utiliser ce qu'on appelle un broker il faut utiliser un serveur qu'on appelle le broker en fait le broker c'est quoi son rôle c'est un logiciel c'est un serveur qui va se charger d'assurer la communication entre plusieurs applications distribuées comment ? je vais vous expliquer alors je vous donne un exemple supposons moi par exemple je voudrais communiquer avec le prénom Ayouf je veux communiquer avec Ayouf alors il y a deux façons de faire donc soit je communique d'une manière directe synchrone donc j'appelle Ayouf s'il n'est pas disponible il n'y a pas de communication n'est-ce pas ? je lui pose une question et j'attends qu'il me donne la réponse ça c'est communication synchrone la deuxième solution c'est de le faire d'une manière asynchrone via ce qu'on appelle un broker comment ? supposons que le broker c'est Ayman Ayman c'est le broker alors c'est quoi le rôle de Ayman donc moi quand je vais poser la question à Ayouf il n'y a qu'Ayouf moi je ne connais pas Ayouf qu'est-ce que je vais faire ma question je vais envoyer un message vers Ayman j'envoie un message vers Ayman et Ayman c'est quoi son travail quand il prend un message il va regarder ce message est destiné pour Ayouf il va regarder est-ce que Ayouf il est disponible il est disponible il va lui donner le message et dans ce cas là c'est intermédiaire et dans ce cas là on fait de la messagerie instantanée donc j'envoie un message automatiquement tu le reçois n'est-ce pas ? mais par contre si Ayouf n'est pas disponible c'est pas grave moi je t'envoie le message je fais autre chose pourquoi je fais autre chose ? je ne suis pas bloqué parce que j'ai la garantie que le message que j'ai envoyé va être délivré qu'est-ce qui nous garantit ça ? c'est le broker alors quand j'envoie le message supposons que Ayouf n'est pas disponible qu'est-ce qu'il va faire Ayouf ? il va prendre ce message il va le placer dans une file d'attente une boîte Ayouf on va lui créer une file d'attente qui s'appelle Topic un Topic dans le broker en fait dans les brokers généralement les plus utilisés par les entreprises il y a Rabi Timkyo et Kafka surtout Kafka c'est le plus puissant donc c'est-à-dire dans le broker j'ai un Topic une boîte à l'air si vous voulez pour Ayouf qui porte le numéro de son numéro donc quand j'envoie le message si Ayouf n'est pas disponible qu'est-ce qu'il va faire Ayouf ? il va le placer dans la file d'attente le Topic s'il y a d'autres messages il les place dès que Ayouf se connecte il va lui délivrer les messages donc moi je ne suis pas bloqué mais j'ai la garantie que ma requête il arrivera à destination une fois que Ayouf va répondre hop je reçois une notification et quand je reçois la notification je reviens je vais traiter sa réponse et je passe à autre chose et ça c'est quelle communication ? c'est ça c'est ce que vous faites avec WhatsApp alors quand vous envoyez un message WhatsApp à quelqu'un votre message vous l'envoyez en réalité un broker vous l'envoyez un broker comme Kafka et dans le broker Kafka chaque utilisateur WhatsApp il a un numéro n'est-ce pas ? et pour chaque utilisateur le broker va lui écrire un Topic c'est une sorte de boîte à lettres qui est réservée pour chaque utilisateur donc les messages que vous envoyez généralement ils arrivent vers le Topic et qu'est-ce qu'il va faire le broker ? il va regarder c'est quand l'utilisateur le consommateur ou bien le destinataire se connecte il va lui délivrer le message c'est clair ? donc ça c'est important parce que quand vous envoyez le message WhatsApp vous n'êtes pas bloqué vous envoyez le message vous faites autre chose dès que vous recevez la notification vous traitez la réponse et ça va comme ça alors la même chose dans les systèmes distribués parfois on va les faire communiquer comme ça ça c'est l'idéal la meilleure façon de créer des systèmes c'est de les distribuer c'est de les faire communiquer via des développements mais après on va voir qu'on aura besoin d'utiliser les deux oui ? c'est le Token le Token le Token le Token le Topic Topic là j'ai parlé de Topic mais c'est pas Topic le Topic en fait le Topic en fait c'est juste une file d'attente on les appelle des Topic ok ? ok ? alors juste pour les brokers il y a des brokers par exemple comme Kafka qui pour lui utilisent des Topic toutes les files d'attente c'est des Topic globalement mais des brokers comme par exemple GMS comme par exemple ActiveMQ il y a deux types de Topic qu'est-ce qu'on appelle les Q et les Topic c'est quoi la différence ? alors Q c'est un Topic qui permet de faire la communication de type 1-to-1 1-to-1 ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand j'envoie un message vers un Q il y a un seul utilisateur qui peut consommer ça c'est le cas par exemple de WhatsApp chaque utilisateur a son propre Q c'est-à-dire quand il y a un message qui arrive il est consommé une seule fois c'est impossible de consommer les messages par plusieurs clients et les consommer une seule alors que Topic non on peut faire ce qu'on appelle une communication 1-to-mini 1-to-mini ça veut dire quoi ? il ne sait plus qu'il y a plusieurs applications qui font un WhatsApp vers le même Topic dès qu'il y a un message qui arrive alors tous les tous les clients vont recevoir le même message le groupe WhatsApp j'étais un groupe WhatsApp quand vous le criez c'est plutôt un Topic parce que quand vous envoyez un message à un groupe alors tous les utilisateurs vont recevoir donc c'est ça la différence c'est très bien alors ça c'est une introduction ce qu'il faut retenir même si j'ai parlé de beaucoup de choses ce qu'il faut retenir c'est pour faire communiquer les systèmes distribués il faut utiliser ce qu'on appelle les middleware et dans les middleware il y a deux modèles il y a des middleware qui vont se baser sur la communication synchrone ou bien la communication à synchrone pour faire la communication synchrone on peut utiliser Eremi Korba on peut utiliser SoPress GraphQL GRPC mais pour faire la communication à synchrone nous aurons besoin d'utiliser un brocode tel que par exemple RabbitMQ et Kafka c'est tout ce que vous allez retenir parce qu'après tout ça quand on va arriver sur le cours sur Kafka comment utiliser Kafka avec Spring je vais revenir sur ça en bas de détail d'accord mais sauf que maintenant je vous donne beaucoup de flash pourquoi parce que même si je ne vous donne pas les détails parce que je sais que bientôt vous allez commencer à faire des entretiens d'accord des entretiens de PFE et qu'en fait les entretiens il vaudrait mieux avoir les choses claires en termes de concept quand on parle web service vous savez qu'il y a quatre catégories des web service et vous savez que c'est un système distribué et vous savez qu'il y a parfois on fait la communication synchrone et asynchrone après les détails alors maintenant on va s'intéresser aux web services basés sur SOAP WSDR alors en fait la première génération des web services qu'on appelle les web services étendus c'est des web services basés sur le protocole SOAP sont des composants web qui sont basés sur deux choses HTTP et XML il faut juste d'abord définir c'est quoi un web service un web service c'est un service qui est déployé dans une machine mais c'est un service qu'on peut consommer qu'on peut appeler à distance en utilisant le protocole HTTP alors tout service qu'on peut consommer via le protocole HTTP on l'appelle un web service c'est un web service c'est un service qu'on peut consommer via le protocole HTTP alors maintenant dans les web services oui ? là API ça c'est autre chose je vais y revenir tout à l'heure je laisse à la question de l'API tout à l'heure parce que ça vous crée des confusions d'accord ? parce qu'une API quand vous dites une API une API c'est un web service mais qui doit respecter un certain nombre de choses ce n'est pas forcément un web service ça peut être autre chose donc pour le moment le web service du manière générale c'est ça c'est-à-dire c'est un service qu'on peut consulter via le protocole HTTP il y a quatre types de web services on vient de les voir SOAP REST GraphQL GRPC alors maintenant les web services basés sur SOAP ils sont basés au départ sur deux choses HTTP et SMM ça veut dire quoi ? les gens qui ont développé les web services basés sur SOAP qu'est-ce qu'ils se sont dit ? ils se sont dit que ça ne sert à rien de développer un nouveau protocole de transport on va utiliser un protocole qui existe déjà lequel c'est ? HTTP et ça ne sert à rien de développer un nouveau format d'échange de données on va utiliser un format qui est déjà très populaire qui est le format XML ce qui fait que dans le protocole dans les web services basés sur SOAP l'idée c'est quoi ? c'est de faire dialoguer les applications distribuées en échangeant des messages en quel format ? XML et ces messages sont transportés via quel protocole ? j'attends à dire l'idée principale alors c'est quoi l'idée principale du web service vous faites un web service un web service c'est une classe que vous créez avec un langage de programmation n'importe quel langage c'est une classe par exemple ici bank service qui contient trois méthodes une méthode conversion qui permet par exemple de convertir un montant de l'euro on dira ou bien du dollar on dira j'ai une méthode getCount qui permet de consulter un compte et j'ai une méthode qui permet de consulter une liste de comptes alors pour que ce soit un web service il doit être déployé dans un serveur HTTP parce que nous avons dit qu'un web service il est consulté via le protocole HTTP donc ça veut dire que le web service il doit être déployé dans un serveur web dans un serveur HTTP ok s'il n'y a pas de serveur HTTP on ne peut pas contacter le web service via le protocole HTTP maintenant un client regardez pour qu'un client puisse faire appel à un web service tout simplement le client a besoin de quoi il a tout simplement besoin d'envoyer une requête HTTP dont le corps de la requête contient un message XML envoyer une requête HTTP dont le corps contient un message XML mais qu'est-ce qu'il y a dans ce message XML regarde il y a enveloppe header body ça c'est toujours standard et qu'est-ce qu'il y a entre l'intérêt d'un body vous avez fait ça alors qu'est-ce qu'il y a dans le body il y a conversion c'est quoi conversion être conversion alors conversion c'est le nom de la méthode que je veux exécuter ça veut dire que c'est comme si je suis en train d'envoyer un message pour demander au serveur au web service s'il te plaît exécute moi une méthode qui s'appelle conversion mais vous savez que pour exécuter la méthode conversion il faut envoyer un paramètre c'est quoi le paramètre c'est le montant donc c'est pour cela que vous avez ici conversion la valise conversion entre conversion et slash conversion vous avez le montant c'est quoi le montant ici je vais mettre 12 n'est-ce pas donc j'envoie la requête ce message xml vers le serveur alors maintenant côté serveur il faut utiliser une librairie tous les langages disposent des librairies qui sont capables de comprendre ces messages avec ce format xml alors dans java nous allons utiliser une librairie et une API une spécification qui s'appelle jax.ws alors en fait jax.ws c'est une spécification c'est une librairie qui permet de créer et de consommer les web services basés sur ce alors cette librairie jax.ws il va prendre ce message il va le comprendre il fait appel à la méthode conversion il récupère le résultat par exemple le résultat c'est 132 et après ce résultat il va l'envoyer dans une réponse HTTP dans laquelle il y a le corps il y a un message xml dont le corps contient un message xml qu'est-ce qu'il y a dans le barriculture HTTP il y a dans le corps il y a enveloppe body conversion l'expense vous avez later et entre later et slash later vous voyez 132 alors c'est quoi 132 132 c'est le résultat retourné par la méthode conversion et maintenant pour tes clients si vous travaillez avec PHP il y a encore une librairie qui va vous permettre de récupérer cette valeur-là et de l'utiliser donc c'est ça l'idée principale du web service basée sur ce alors vous voyez donc avec ce obligatoirement vous êtes obligés d'utiliser xml c'est clair ? bon alors sauf que bien sûr après bon ça c'est ça mais après reste il est venu dire tiens xml le problème de xml qu'est-ce que je disais tout à l'heure xml le problème c'est qu'il est bavard il est bavard c'est-à-dire il parle beaucoup pour transmettre peu d'informations regardez ce message la réponse sauf quelle est la partie la plus importante de faire le message il y a 132 donc vous voyez pour vous envoyer 132 c'est un bloc balise conversion l'espace little c'est obligatoire parce que je dois respecter un schéma un format qui est exigé par le protocole donc ça va être pour vous envoyer 132 je dois l'envelopper dans plusieurs balises c'est-à-dire que xml c'est verbe ça prend plus d'espace d'accord alors c'est pour cela que en fait reste après par la suite il est venu pour dire bon on ne va pas on ne va pas obliger l'utilisateur à utiliser l'xml on va utiliser htp oui mais au lieu d'utiliser l'xml on va donner le choix on peut utiliser json on peut utiliser ce qu'on veut mais généralement au lieu de l'xml dans la majorité des cas on va utiliser json et json c'est plus léger que xml d'accord et après il y a GrafKemil qui est venu qui dit bon je ne vais pas utiliser xml parce que ça c'est pas bien flaroquette je ne vais même pas utiliser json il va utiliser un flaroquette il utilise un format spécial qui est écrit par GrafKem dans lequel il précise ce qu'il s'agit de ce qu'on appelle un query ou bien une mutation query c'est une requête pour consulter et mutation c'est une requête pour modifier c'est à dire ajouter supprimer etc mais dans la requête il va préciser acheter malichon qu'il veut par exemple je veux consulter le produit je peux préciser donne moi le flaroquette je veux que le code ait le nom donc à d'abord mais GrafKemil le retour la réponse c'est json vous voyez dans le flaroquette c'est pas json c'est un format spécifique mais le retour c'est json et vous connaissez la suite la suite c'est en fait GRPC il va pas utiliser d'abord il va pas utiliser HTTP 1.1 il va utiliser HTTP 2 il voulait l'utiliser json il va utiliser proto mais c'est la même chose c'est le même principe après il y a des avantages et des inconvénients on va voir alors c'est quoi donc quand vous voyez ce message là le message XML cette requête HTTP qui contient ce message là on va plus l'appeler une requête HTTP mais on va l'appeler une requête SOAP Simple Object Access Protocol ce message là une réponse HTTP qui contient ce message XML on va plus l'appeler réponse HTTP on va l'appeler réponse SOAP et dans ce cas là on va plus parler du protocole HTTP ici on va parler tout simplement du protocole SOAP donc c'est quoi une requête SOAP une requête SOAP c'est une requête HTTP dont le corps contient un message XML qu'est-ce qu'il y a dans le message XML il y a tout simplement le nom d'opération et les paramètres de l'opération à exécuter et remarquez une chose c'est que dans SOAP toutes les requêtes SOAP utilisent la méthode POST il n'y a pas de GET il n'y a pas de PUT il n'y a pas de DELETE parce qu'à l'époque mais par contre il reste on va voir pour consulter il utilise GET n'est-ce pas pour ajouter il utilise POST pour mettre à jour il va utiliser PUT et pour supprimer il va utiliser la méthode DELETE donc vous voyez donc le reste il fait la différence entre les opérations mais par contre il sort c'est POST toutes les opérations c'est POST que ce soit consulter, modifier, etc et d'ailleurs parfois c'est un avantage graphique et la même chose graphique et il utilise toujours POST alors graphique et il utilise POST mais par contre dans le corps de la requête il précise le corps de la requête il précise la query ou la mutation query ça veut dire consulter et mutation ça veut dire modifier n'est-ce pas alors bon c'est quoi une réponse SOP une réponse SOP c'est une réponse HTTP dont le corps contient un message XML qu'est-ce qu'il y a dans le message XML il y a il y a le résultat retourné par la méthode alors SOP on connaît maintenant SOP mais il faut noter que dans les web services il y a trois concepts fondamentaux qu'il faut connaître maintenant pour mieux consolider tout ce qu'on vient de voir il y a trois concepts fondamentaux il y a SOP WSDL WSDL Web Services de Script Language UDDI c'est les annuaires alors pour comprendre tout ça d'abord WSDL alors pour vous pour vous expliquer c'est quoi le rôle du WSDL regardez bien alors supposons que vous avez un web service sur web service vous vous êtes un client vous voulez consommer le web service d'après vous de quoi avez-vous besoin pour consommer un web service documentation les documentations les documentations les documentations documentations les documentations qu'est-ce qu'il y a dedans exactement donc pour pouvoir consommer un web service j'ai besoin d'un fichier j'ai besoin de connaître le nom des méthodes chaque méthode qui est sans les paramètres d'entrée les paramètres de sortie donc j'ai besoin de connaître ce qu'on appelle la description du web service parfois on dit la documentation du web service on dit également qu'on a besoin de connaître l'interface du web service c'est l'interface du web service alors maintenant ça veut dire qu'un client pour qu'il puisse consommer généralement un web service quel que soit son type il aura toujours besoin d'un fichier dans lequel il va trouver l'interface du web service c'est à dire la description du web service alors pour les web services basés sur ce ce fichier là s'appelle le WSDL alors c'est quoi le WSDL le WSDL c'est un document XML là vous voyez XML c'est un document XML qui contient la description du web service c'est à dire qu'est-ce qu'on va trouver dans le WSDL on va trouver quelles sont les différentes méthodes et pour chaque méthode qu'elles sont les inputs et qu'elles sont les autres outputs c'est clair alors le WSDL c'est ce qu'on appelle parfois un contrat un contrat d'échange de données pourquoi on l'appelle contrat c'est que je suis un consommateur pour pouvoir consommer un web service je dois respecter je n'envoie les choses que je dois respecter dans la requête pour consommer le web service donc c'est un contrat d'échange de données entre les applications distribuées voilà donc ça c'est le WSDL c'est clair ? alors pour les web services basés sur ce pour la description du web service c'est fait via un fichier d'XML qui s'appelle WSDL pour le cas de reste il y a ce qu'on appelle la documentation SWAG vous avez déjà entendu parler la documentation SWAG c'est l'IvGISON c'est à dire un fichier de JSON dans lequel je trouve la documentation la description du web service si vous travaillez avec GraphQL il y a un fichier qui s'appelle GraphQL Schema c'est un fichier à part un format ce n'est ni XMN ni JSON c'est un format qui est créé par Facebook alors pour ce métro votre GRPC il utilise Protofile un fichier Protofile avec un format spécial si vous travaillez avec Corba on utilise un fichier qui s'appelle IDN si vous utilisez IREMI on utilise une interface Java IREMI parce que c'est du Java donc ça veut dire que quelle que soit la technologie que vous utilisez le consommateur il aura toujours besoin d'un fichier qui contient l'interface du web service je veux consommer un service à tenir l'interface si j'ai l'interface je peux le consommer c'est clair ? alors quand vous avez un web service maintenant je reviens à ça quand vous avez un web service dont vous disposez de l'interface vous avez un web service et vous avez un fichier dans lequel vous allez trouver les noms des méthodes les inputs et les outputs alors vous pouvez dire que le web service c'est une API c'est quoi une API ? une API c'est un service dont je dispose de l'interface si vous avez l'interface du service vous pouvez dire que c'est une API une API ça veut dire quoi ? je peux la consommer grâce à quoi ? grâce à cette interface grâce à cette web SDM vous allez voir si vous avez une web SDM en quelques minutes vous pouvez consommer le web service donc quand vous dites s'il vous plaît quand vous dites API ou bien API c'est plus vaste c'est-à-dire que si vous avez un web service qui a une WSDL vous pouvez dire que c'est une SOAP API c'est une API SOAP si vous avez un web service dont vous avez la documentation SWAVR vous pouvez dire que c'est une API REST API si vous avez un web service GraphQL dont vous avez le GraphQL Schema vous pouvez dire que c'est une API GraphQL ou là c'est une API GRPC ou là c'est une API CURVA vous voyez ? la notion d'API c'est ça API ça veut dire quoi ? ça veut dire j'ai la documentation j'ai l'interface donc je peux la consommer c'était ça la question tout à l'heure donc il ne faut pas associer API à REST parce que c'est ça pour vous dès qu'il s'agit de REST vous dites c'est une API bon c'est juste à vue de langage on dit ça mais d'une manière générale c'est parce que GPA c'est une API JAX-DOUES c'est une API donc c'est ce qui est de plus de la chose j'ai un exemple d'un exemple dépendance de Power REST API oui c'est ça REST API tout à fait donc généralement quand vous dites API il faut préciser WASH API REST ou la API SOR ou la GraphQL API ou la etc tu vois alors le troisième concept fondamental du web service c'est les annuaires et ODD alors pour vous expliquer donc la notion d'annuaires regardez j'ai un serveur j'ai un web service qui est déployé dans un serveur j'ai un client qui veut consommer le web service alors si vous connaissez l'adresse du web service si le client connaît l'adresse du web service si je connais l'adresse du web service je peux directement le contacter mais si je ne connais pas l'adresse du web service qu'est-ce que je dois faire je peux chercher l'adresse dans un annuaire qui s'appelle UDDI alors en fait UDDI c'est un web service c'est quoi son rôle à chaque fois que je crée un web service je dois je vais l'enregistrer je vais publier le web service dans l'annuaire ça veut dire quoi le registre le registre ça veut dire dans l'annuaire je vais dire j'ai un web service voilà son nom voilà son adresse et voilà c'est mon plaie voilà etc maintenant un client s'il ne connaît pas l'adresse qu'est-ce qu'il va faire il va faire il va faire une opération qui s'appelle l'escaro l'escaro ça veut dire quoi je cherche l'adresse du web service supposant je vous demande de créer une application qui permet d'afficher par exemple la température qu'il fait par exemple à OJDA par exemple maintenant alors vous vous allez créer une application vous avez besoin d'afficher la température est-ce que vous allez récupérer la température à partir de votre base de données non n'est-ce pas vous ne pouvez pas savoir la température à OJDA dans votre base de données parce que ce n'est pas votre métier donc vous avez besoin de faire appel un web service supposant vous ne connaissez pas l'adresse du web service qu'est-ce que vous allez faire vous allez envoyer une requête vers un annuaire public vous lui envoyez une requête sauf parce que pour ça vous lui dites je veux par exemple donne-moi tous les web services météo le type météo il va chercher tous les web services dans la catégorie météo il va vous donner les adresses et vous vous allez cliquer une adresse dans votre application et vous allez prendre une adresse et quand vous avez l'adresse maintenant qu'est-ce que vous allez faire si vous avez l'adresse de votre service la première requête que vous allez envoyer au serveur c'est ça donne-moi le WSDL parce que pour consommer le web service je ne peux pas consommer le web service si je n'ai pas le WSDL donc je vais envoyer la requête vers le serveur et je lui dis donne-moi ta description donne-moi ton contrat il va vous donner le WSDL maintenant si j'ai le WSDL c'est-à-dire je connais l'interface du web service je connais les méthodes et les paramètres d'entrée et les paramètres de sortie alors maintenant qu'est-ce qui reste le plus important c'est quoi c'est consommer le web service alors pour consommer le web service je vais utiliser quoi le protocole SOP ça veut dire j'envoie une requête HTTP qui contient un message de XML il y a une méthode qui va s'exécuter et va me donner une réponse HTTP avec du XML donc c'est-à-dire le plus important c'est quoi c'est qu'est-ce qui fait dialoguer les applications distribuées c'est SOP n'est-ce pas mais pour utiliser SOP pour utiliser SOP il nous faut le WSDL parce que le WSDL voit le contrat bien le consommateur il le fournit SOP c'est ce que je sais exactement mais donc il me faut le WSDL oui le WSDL c'est le WSDL c'est SOP c'est-à-dire avec le message ROCKET ça confie le nom de la méthode à exécuter les paramètres de la méthode la réponse c'est qu'il y en a une formation le format du message du XML il est fixe mais si quand tu vois une requête avec GET et bien c'est pas une requête avec GET on n'envoie pas de message XML c'est juste une simple requête GET et quand je reçois je reçois du XML le WSDL ce n'est pas un message SOP c'est du XML mais ce n'est pas un message SOP ça c'est pas du SOP SOP c'est consommer j'appelle une méthode à des postes à des postes mais généralement pour consulter le WSDL on utilise GET c'est-à-dire à partir d'un browser et on va le voir tout à l'heure si vous mettez l'adresse point d'interrogation de WSDL donc pour utiliser SOP j'ai besoin de WSDL si j'ai l'adresse je peux la demander au serveur si je n'ai pas l'adresse je vais la chercher à partir de l'annuaire 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 alors généralement l'annuaire donc vous voyez déjà l'annuaire on n'est pas obligé d'utiliser si on connait les adresses on n'est pas obligé d'utiliser l'annuaire on va l'utiliser dans le cas où on va créer ce qu'on appelle une architecte orientée service SOA Service Oriented Architecture les architectes orientées service ça veut dire quoi il y a plusieurs entreprises qui créent des web services les banques chaque banque qui crée un web service il y a d'autres banques qui vont le consommer n'est-ce pas donc on a construit un banque quand je crée un web service je ne vais pas contacter les autres clients les autres banques je leur dis tiens voilà le web service voilà son adresse non je fais tout simplement une opération qui s'appelle l'annuaire et les autres qui veulent consommer ils peuvent retrouver l'adresse des web services dans l'annuaire et dans ce cas-là dans ce cas-là l'annuaire c'est un annuaire qui est créé par une communauté c'est un annuaire des banques c'est un serveur qui nécessite une authentification il est fait pour c'est-à-dire la communauté des banques et après il y a des annuaire publiques donc si tu cherches des annuaire UDDI les web services météo les web services il y a des annuaire publiques tu peux y accéder sans authentification mais là vous pouvez par exemple on peut mettre un annuaire dans notre organisation ça c'est des choses qu'on peut faire parce que l'annuaire c'est juste un web service est-ce que c'est clair ? alors vous voyez là j'arrive à terme concernant les concepts fondamentaux avant de passer maintenant à la pratique je vais vous donner juste un exemple peut-être que vous n'allez pas l'oublier regardez pour comprendre cette architecture supposons vous voulez acheter un ordinateur vous voulez acheter un ordinateur et vous ne connaissez pas l'entreprise que vous allez contacter pour hashtag l'ordinateur qu'est-ce que vous allez faire ? il faut chercher l'entreprise alors comment vous allez chercher l'entreprise ? alors qu'elle est rien chez Google qu'elle est rien chez c'est où ? il faut chercher mais il y a un moyen qui est beaucoup plus efficace vous devrez savoir qu'il y a un bouquin il y a un livre qui s'appelle les pages genre ou bien télécontact je ne sais pas si vous le connaissez vous allez dans n'importe quelle entreprise etc ils enlèvent le livre télécontact avec le livre ou à l'annuaire ? qu'est-ce que vous allez faire ? vous allez prendre l'annuaire et vous allez chercher la ville Casablanca d'accord ? et après vous cherchez la catégorie informatique et dans la catégorie informatique vous allez trouver toutes les entreprises dans le domaine de l'informatique donc vous allez trouver la liste des entreprises et vous allez piquer une entreprise vous allez prendre un numéro de téléphone donc qu'est-ce que vous avez fait maintenant ? ça ? discover à partir d'un an l'un vous cherchez l'adresse d'une entreprise maintenant vous connaissez le numéro de téléphone de l'entreprise vous allez les appeler allo ? et quand vous appelez l'entreprise la première fois est-ce que vous allez leur dire je veux acheter tel ordinateur parce que vous ne savez pas ce que vous voulez acheter n'est-ce pas ? quand vous les appelez pour la première fois vous allez leur dire s'il vous plaît est-ce que vous pouvez me donner la description de votre service est-ce que vous pouvez me donner le catalogue des produits que vous mettez en vente atteignez le catalogue atteignez les modèles via les ordinateurs que vous avez n'est-ce pas ? c'est quoi ça ? c'est le WV ? il attaque le catalogue ça veut dire il t'a donné le WSDS c'est la description du service une fois que tu as le catalogue ça veut dire tu sais très bien tu vois les modèles et tu sais très bien que ce modèle-là pour l'avoir il faut payer voilà littérale caristique ça veut dire que dans le WSDL tu as la description du web service maintenant une fois que tu as le WSDL le catalogue tu passes à quoi ? acheter et acheter consommer c'est-à-dire sauf sauf ça veut dire quoi ? voilà je veux acheter cet ordinateur je donne de l'argent et je reçois alors vous voyez donc ça c'est un modèle qui est inspiré c'est la réalité alors ce qui fait que vous si vous connaissez déjà les entreprises est-ce que vous allez utiliser l'annure non l'annure vous l'utilisez rarement uniquement dans le cas où vraiment vous n'avez vous ne connaissez pas l'adresse autre chose si vous avez déjà le catalogue voilà maintenant vous savez ce que j'appelle ce que j'appelle les concepts fondamentaux des web services et vous allez voir maintenant on va passer à l'imprimentation alors pour maintenant pour développer pour créer un web service avec Java il faut savoir qu'il faut utiliser une spec une livrairie qui s'appelle JAX-WS alors JAX-WS c'est une spécification Java qui permet de créer de consommer les web services basés sur SOAP alors qu'il y a un autre spec J2E qui s'appelle JAX-RS JAX-RS c'est pour les web services basés sur REST d'accord vous avez deux spec dans J2E JAX-WS c'est pour les web services basés sur SOAP et JAX-RS c'est une spec pour les web services basés sur REST alors que l'année dernière vous avez vu GPA GPA c'est le spec pour le mapping d'objets relationnels J2E c'est comme ça J2E c'est un ensemble d'API de spec et chaque API il y a plusieurs implémentations alors on va essayer de voir comment utiliser JAX-WS alors pour utiliser JAX-WS c'est très simple pour créer un web service il suffit de créer une classe qui s'appelle banque service par exemple et après vous utilisez la mentation web service et pour donner un nom à ce web service vous ajoutez service name et après vous mettez ici banque WS vous pouvez l'appeler comme vous voulez si vous ne mettez pas service name par défaut il va prendre le même nom que la classe ensuite vous avez la méthode conversion pour que ce soit une méthode du web service vous allez la faire préciser par l'annotation web méthode et web méthode pour lui attribuer un nom différent que celui que vous avez dans la méthode filmée vous l'appelez vous ajoutez opérition name égale par exemple conversion on retenir c'est à dire que le client qui va faire appel à cette méthode là le client saut ici dans le message de la requête il ne va pas mettre conversion qu'est-ce qu'il va mettre conversion on va dire donc à d'où le monde qu'on va utiliser et bien la même chose pour les paramètres j'ai un paramètre ici qui s'appelle mt n'est-ce pas alors que moi je voudrais que l'appeler montant j'utilise l'annotation web c'est clair alors donc ici vous avez vous avez la même chose pour le reste c'est à dire avec les annotations web service web méthode web para on peut implémenter un web service basé sur ce alors maintenant c'est ce que je vais faire je vais implémenter ça dans un dans un une application j'avais simple je vais vous montrer comment créer d'abord un web service donc service avec les trois méthodes dont j'ai parlé tout à l'heure ensuite je vais vous montrer en deux comment déployer le web service dans un serveur JAX c'est pas JAX c'est JAX WS ici je ne vais pas utiliser TAMCAD je ne vais pas utiliser un serveur web je vais créer mon propre serveur web vous allez voir qu'avec Java une simple ligne ça permet de démarrer un serveur web qui permet de déployer un web service ensuite je vais lancer un browser pour montrer le WSDR on va le visualiser ensuite je vais utiliser un outil qui s'appelle Sofurei qui est un outil qui est utilisé par des entreprises pour tester les web services alors avec REST vous utilisez Postman alors sachez que Sofurei fait Sofurei et REST les deux alors que Postman c'est plutôt sur Sofurei REST il est très utilisé par l'entreprise pour l'automatisation des tests parce que même avec Sofurei on peut écrire des scripts même d'ailleurs Postman alors ensuite on va créer un client Java qui est basé sur ce qu'on appelle un proxy on va voir comment générer un proxy grâce à un proxy qu'on va générer à partir du WSDR on va facilement faire appel à une méthode du WSERVICE deux lignes trois lignes on commence à consommer le WSERVICE et on peut faire la même chose avec un client dotnet il ne va pas me rester le temps pour faire la partie dotnet mais vous pouvez la retrouver dans la demo vidéo si ça vous intéresse et on va faire la même chose pour un client PHP donc je vais créer par exemple un script PHP qui va permettre d'afficher au browser de saisir le montant on va saisir le montant on va l'envoyer vers le script PHP pour faire la conversion de l'Europe on dirait le script PHP pour faire la conversion qu'est-ce qu'il va faire il va envoyer une requête vers le WSERVICE il va lui donner le montant il récupère quoi la conversion et après on va afficher le résultat format HTAG c'est-à-dire c'est un client Java un client PHP un client TED et on peut ajouter et vous allez voir c'est intéressant c'est toujours le même principe c'est clair ? alors ça c'est ce que je vais faire je ne sais pas combien de temps il reste 30 minutes c'est suffisant pour faire ça du vent c'est-à-dire 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 c'est-à-dire